Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez aujourd'hui, mais je suis d'une hype vraiment très 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 massacrante. Durant la snake peak du prochain épisode de Arrow qui va être diffusé demain et même ce soir aux Etats-Unis, le nom de Bruce Wayne et le nom de Gotham va faire son apparition. Elle va être mentionnée par notre cher ami Oliver. Donc je vous explique dans cette vidéo mon ressenti, mes théories et bien entendu mes questions que vous devriez répondre dans l'espace commentaire. Donc comme je vous l'ai dit durant la snake peak du prochain épisode qui va s'afficher sur le point I là, là ou même dans la description, vous tapez sur internet, sur Youtube le plus précisément Arrow 6x2 Snake Peak et vous trouverez automatiquement la vidéo dont je vais vous parler maintenant. Oliver va donc mentionner plus précisément le nom de Bruce Wayne et le nom de la ville où il réside, c'est-à-dire Gotham. Que dans les anciennes saisons de Arrow et même dans la série Flash, il y avait des liens avec l'univers de Batman. Précisément dans la série Flash, lorsque l'on voit le journal du futur où Barry a fait son apparition, le Barry de 2024 il me semble. Il y avait le nom de Wine Enterprise qui va faire une coopération avec Queen Industries, c'est vrai. Ensuite dans les séries Arrow, dans la série Arrow il y a masse de liens, par exemple les ennemis de Batman, Razal Ghoul et Deathstroke. Donc la première question à se poser c'est est-ce que Bruce véritablement va apparaître dans cette série ? N'oublions pas que nous sommes dans un multivers, que chaque personnage dans la série Arrow, DC Legend of Tomorrow et même Supergirl ou même Flash, ont un jumeau astro, oui c'est vrai, dans chaque Terre, par exemple on a dû le constater dans la saison 2 de Flash, où le Barry de Terre 1 n'est pas le Barry de Terre 2, ce n'est pas le Flash de Terre 2, donc j'imagine que le Bruce Wayne de Terre 1 n'est pas le même que le Bruce Wayne de Terre 2, ce qui signifie qu'il se peut que le Bruce Wayne de Terre 1, où Oliver et Barry résident, n'est pas Batman. La deuxième question à se poser c'est si c'est Batman, va-t-il apparaître dans la série Arrow ou dans la série Flash ? Personnellement je pense que d'un côté non, parce que le personnage est apparu dans Justice League, va apparaître dans les prochains films d'essais comiques, donc vu les moyens de la CW pour faire intervenir ce genre de personnage, je pense que non. Après si, voilà, si le personnage apparaît, ça va être un personnage de dos, ou son nom va être mentionné par exemple, il peut avoir une conversation avec Oliver, mais on va voir le personnage de dos. Et enfin donc si il apparaît dans la série Arrow, quelle va être son histoire ? N'oublions pas que nous sommes dans une série, donc le personnage principal est Oliver. Même chose dans la série Supergirl, parce que le personnage de Superman apparaissait. Regardez le nombre d'audience en fait, vous tapez sur internet l'audience où le personnage de Superman est apparu dans la série, plus précisément dans la saison 2, et comparer ces épisodes-là avec les autres épisodes de la saison 2. Vous voyez que d'un côté nous avons une augmentation d'audience quand ce personnage apparaît, et quand ce personnage n'apparaît pas, ça chute. C'est logique, ils ne vont pas faire apparaître un personnage, donc aucun lien est dans la série. C'est donc j'ai peur, parce que même les scénaristes vont avoir peur, c'est-à-dire que si ils interviennent surtout ce genre de personnage dans la série, les fans vont avoir la série que pour Batman, et ensuite il y aura une baisse d'audience. C'est parce que c'est logique en fait en soi, tu ne vas pas voir une série pour un personnage et après délaisser quelques épisodes. Donc voilà les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc pensez à répondre dans les commentaires à ces questions que je vous ai posées. Est-ce que Batman va apparaître dans la row ? Est-ce que, voilà, y a-t-il un Batman dans le terrain ? A voir. Moi personnellement, en résumé, je pense que, voilà, s'il faut intervenir ce genre de personnage, je prie pour que les audiences ne baissent pas quand il y a divers épisodes qui ne va pas apparaître ce personnage. Ensuite, qu'il y ait une très bonne interprétation, et ensuite, voilà, qu'on ne soit pas déçu du personnage. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, pensez à la partager, à mettre un gros pouce bleu, c'est vraiment très très important, partagez cette vidéo, je fais un maximum d'avis sur cette théorie. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne, là, c'est comme vous voulez. Ça me ferait vraiment plaisir un clic sur s'abonner juste en rouge, là, juste là. Allez, allez, abonnez-vous ! Non, je rigole, faites comme vous voulez. Et bien entendu, rendez-vous donc demain pour la critique de l'épisode 2 de Arrow. C'était Megasamir, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501